Salut tout le monde, alors cette fois-ci on va faire en sorte de travailler sur Blender de 93, là je suis en point 7, et ce que je vais faire c'est vous montrer, alors on va pas aller trop trop loin, mais malgré tout je vais vous expliquer quelques petits trucs sur les rigid body, et tant qu'à faire je me suis dit, alors j'avais déjà fait des vidéos, là je vous montre une vidéo que j'avais faite par rapport au Kapla, alors je vais vous expliquer au fur et à mesure tous les problèmes que j'ai pu rencontrer, et voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller le plus en plus loin par rapport au Kapla. Dernière chose avant de commencer, je vous souhaite une excellente année 2022 avec plein de choses positives, comme dit souvent, santé, bonheur et zénitude. Donc c'est parti, alors là on va se mettre ici en vue de face, Shift A, on va mettre une curve de type Béziers, ici, alors je vais travailler avec plein de trucs, donc accrochez-vous ce qu'il y aura pas mal de choses à savoir. Donc ici, si par hasard vous êtes perdu dès le départ, vous regardez mes vidéos, j'ai fait une playlist par rapport à la version 2.8, là on est en 2.9, mais bon, même 3.0 au niveau officiel de Blender, mais quoi qu'il en soit, moi je reste pour l'instant sur les versions 2.93 LTS, qui permet d'avoir à chaque fois les meilleures, on aura tout simplement des améliorations, mais pas des améliorations des outils, mais des améliorations de bugs. Bon, c'est un choix. Donc là je vais prendre celui-ci, je vais me positionner ici, alors déjà ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner, appuyer sur V et mettre en automatique, pour avoir de suite, vous voyez, une belle petite courbe. Ce qui va m'intéresser, c'est qu'il va avoir quelque chose comme ça. On va dire quelque chose comme ça, et comme ça. Ok. Donc ce que je veux, c'est qu'en fin de compte, je suis en train de créer ma pente qui va faire tomber ma boule. Donc là déjà, si je regarde bien ici, il y a un truc qui ne me plaît pas, c'est que lui, j'aimerais qu'il soit un peu plus comme ça. Voilà. Vraiment qu'il tombe par rapport à lui. Ensuite ici, je pourrais faire Shift A, je vais mettre un plein. Je vais faire ici un S, on va l'agrandir au maximum, on va faire quelque chose comme ça. Ok. Ici, je vais pouvoir faire un Ctrl A par rapport à mon scale. Rappelez-vous, c'est très important. Si je fais Ctrl Z ici, j'appuie sur N. Je ne m'en rendais pas compte, mais c'est hyper important ce Ctrl A. Ça va jouer sur beaucoup, beaucoup de paramètres. En l'occurrence, par exemple, les Rigid Body. Alors là, si vous ne faites pas ça, ça va être la galère pour vous. Mais quoi qu'il en soit, si je fais ici Ctrl A, un scale, automatiquement, je repars à 1, c'est cool. Alors lui, ce que je vais faire, c'est qu'on pourrait dire que ce serait le premier cap-là. Donc je vais faire ici un S, X. On va diminuer un peu celui-ci. On va dire quelque chose comme ça, c'est pas mal. Ici, S, Y. On va diminuer à peu près comme ça. À mon avis, il est encore un peu gros. S, X. Quelque chose comme ça. Voilà. Super. Donc là, c'est pareil. J'ai modifié celui-ci. Je fais un Ctrl A, scale. Comme ça, je suis bien toujours à 1. Ensuite, ici, je vais faire ça. Je vais faire un G, Z pour monter celui-ci à peu près ici. Pour être sûr, je vais me mettre en mode solide. Je vais récupérer celui-ci. Je vais faire alors Shift Tab pour activer le fameux snapping. Et je vais faire ici un G, X pour qu'il soit positionné par rapport à ma face. Si je me mets maintenant en vue comme ça, j'appuie sur Wireframe. Je regarde bien. Il touche. Ah, il touche pas tant que ça. Donc on va faire un G, Z. Alors dans ces cas-là, on ne va pas faire la face. On va faire Edge. C'est hyper important. Si vous ne faites pas ça, il faut absolument qu'il soit collé. Parce que s'il n'est pas collé, dès que vous allez lancer votre Rigid Body, ça va être une catastrophe. Donc déjà, on a fait le début. C'est cool. Donc lui, par exemple, au niveau de mon hotliner, je vais l'appeler Sol. OK. Ici, lui, je vais l'appeler Kapla. Parce qu'évidemment, il va y avoir pas mal. Alors je vais vous montrer avec quelques-uns. Et au bout d'un moment, vous allez voir que ça va tomber. Puisqu'en fin de compte, automatiquement, celui-ci, il va jouer par rapport à la gravité. C'est un peu comme dans la physique. Quand vous commencez à mettre des Kapla de plus en plus haut, on a tous joué à ça étant gamin. Au bout d'un moment, vous allez vous apercevoir qu'ils vont tomber par rapport à ce que vous avez mal positionné votre élément. Parce que évidemment, plus il va y en avoir, plus les micro-secousses vont être répercutés. Et c'est vraiment génial par rapport à ça. Donc je vous montrerai moi ce que j'ai fait, jusqu'où j'ai pu aller, et quelques techniques au cas où, si vous souhaitez aller beaucoup plus loin. Alors revenons par rapport à ma courbe. Donc cette courbe ici, je vais faire en sorte de lui mettre, au niveau de ma géométrie, donc de l'extrude. Mais je ne suis pas sûr que c'est l'extrude que je voulais. Si je viens plutôt ici, alors je vais mettre plutôt ici du Death. Voilà. Il va y avoir quelque chose comme ça. Oui, c'est pas mal. Ensuite, ici, je vais mettre plutôt en Back. Alors, Front. Alors vous voyez là, il y a un problème, c'est que je n'ai pas pensé à ça. Bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, non, ça m'embête. Alors, on va faire différemment. On va faire différemment. On va laisser en... Alors, je vais laisser en quoi ? Ah, ben voilà, pardon. Je vous ai dit, il y a un truc qui n'allait pas. Bon, déjà, c'est cool. Ok. Ensuite, ici, ce que je vais vouloir faire, c'est une rotation. Alors, sur l'axe X. Donc, je vais faire un R X pour faire une rotation de... Hop, on va remarquer ici. 180. Voilà, parfait. Et évidemment, c'est pas bon. Donc là, je fais une rotation comme ça. Alors là, disons, ça ne va pas du tout. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu faire ? J'aurais pu faire plutôt ici, objet transforme. Alors, pas transforme, mirror en X. Voilà, parfait. Je fais G X, positionner celui-ci. Ah, ouais, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas comme je voulais. Ah, zut. Bon. Alors, on va faire différemment. On va reprendre nos formes. Ce n'est pas grave. Ici, puisqu'on est aligné, je vais désactiver ça, reprendre lui. On va repositionner notre élément. Ce n'est pas très grave. Ce que je veux, voilà, c'est avoir quelque chose comme ça. Que ma boule descende par rapport à lui. Voilà, beaucoup de pente. Et que lui, je veux plutôt qu'il fasse comme ça. Donc, je vais récupérer après l'ensemble. Et on va se positionner comme ça. Voilà, parfait. Donc là, ça va être super gros, mais ce n'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire ensuite, c'est ici, on va faire un Shift A. Et on va placer un mèche de type UV-Sphère. Évidemment, il n'est pas placé au bon endroit, mais ce n'est pas grave. On va se mettre ici. On va regarder en vue 7, si on est bon. Impeccable. Donc, vous avez bien compris que si je prends, par exemple, celui-ci, je vais vouloir appliquer ce qu'on appelle un Rigid Body. Alors, j'avais déjà fait, il me semble, des vidéos dans la playlist de 8 qui expliquaient un petit peu les Rigid Body par rapport à différentes choses. Ce sont des cubes qui tombaient, je crois, à un cendrier. Il y avait aussi, je crois, quelque chose qui descendait dans une espèce de... Comme un circuit, il y avait une boule qui tombait, et ainsi de suite. Donc, je vous laisserai regarder. Là, je vous ai mis les vignettes pour vous expliquer de quoi je parlais. Comme ça, au moins, vous savez ce qu'il en est, si vous voulez en savoir plus. Donc, déjà, lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rendre active. Donc, un Rigid Body, c'est quoi ? C'est qu'il va prendre en compte l'apesanteur par rapport à la gravité, tout simplement. Et ça, c'est vraiment génial, parce que soit votre élément sera passif, et dans ces cas-là, il va juste recevoir l'élément actif. Soit il sera actif, et votre élément va tomber suite à l'apesanteur. Donc, déjà, si je fais ici, je laisse en actif, je vais laisser 1 kg, parce qu'on changera ça. On peut le laisser en convex hull, il n'y a pas de souci. Si, par contre, j'appuie maintenant ici, vous allez voir qu'il va traverser mon élément. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas encore en actif. Donc, si je viens à cet endroit-là, vous allez voir que d'un seul coup, regardez, on n'a pas les mêmes éléments. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, mon élément qui est ici, il est en curve. Et les curves, en fin de compte, on ne peut pas. Par exemple, regardez, si je fais autre chose, je vais vouloir appliquer ici un subdivision surface à 2. Ici, je vais vouloir l'appliquer, je ne peux pas. Il dit, vous êtes obligé absolument de le transformer avant de pouvoir faire votre action. Donc là, je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le transformer. Ici, bouton droit de ma souris, convert, convert to mesh. Comme ça, je n'ai plus de curve. Et maintenant, je vais pouvoir, par exemple, ici. Alors, est-ce que je suis bon à cet endroit-là ? Oui. On verra après pour les convertir. Ce que je vais faire ici déjà, c'est faire un CTRL A, escale. Voilà, parfait. Ici, donc non, ce n'est pas ça que je voulais. C'était à cet endroit-là. Cette fois-ci, vous voyez, je trouve bien le rigid body. Je vais le mettre cette fois-ci en passive. Je vais le laisser en convex hull pour vous voyez ce qui se passe. Je vais appuyer sur le bouton lecture. Regardez. C'est bizarre. On dirait que mon élément, en fin de compte, il est carrément... Il est dessus, en fin de compte. Il roule, mais il ne roule pas à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ici, vous n'avez pas coché. Vous avez coché convex hull. Et il faut cocher, en fin de compte, mesh. Dès que vous créez un élément ou un objet avec un trou et que vous appliquez des rigid body, il faut absolument, ici, cocher mesh. À cet endroit-là. Et vous allez voir que d'un seul coup, ma boule va bien tomber dans mon élément, glisser et fracasser le cap-là. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que déjà, lui, si vous regardez bien, je n'ai pas mis de rigid body. On va lui mettre aussi passif. Là, on peut le laisser en convex hull puisqu'il n'y a pas autre chose. Et mon cap-là qui est ici, c'est très important, lui, il faudrait le transformer dans ces cas-là en actif. Donc, on va aller ici. On va laisser tel quel. On peut laisser convex hull. Il n'y a pas de souci. Regardons la suite. Je vais mettre en mode solide pour qu'on voit un peu ce qui se passe. On va cliquer ici. Ma boule descend, c'est cool. Et d'un seul coup, ça fracasse mon cap-là. C'est exactement ce que je voulais. Alors, c'est là que ça va être intéressant. Soit vous allez, quand vous allez cliquer ici. Là, je vous donne deux solutions. Il va renverser votre cap-là. Je vais le mettre un peu avant. Voilà. Juste avant, celui-ci, si vous regardez bien, il est coché ici dynamique. Que se passe-t-il si je décoche dynamique ? Regardez. Pof ! Ma boule, en fin de compte, s'est carrément arrêtée. Ça fait comme un mur. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, ici, le dynamique fait que votre élément n'est plus dynamique. Donc, d'un seul coup, il est plus soumis à la gravité. Donc, vous allez pouvoir jouer par rapport aux insertions de clé. Puisque ici, si vous regardez bien, on a dynamique. Donc, ça veut dire que quand je suis arrivé à cet endroit-là, je vais attendre que ma boule... C'est un peu juste. On va se mettre, par exemple, ici. Lui, arrivé à la frame 65, vous allez pouvoir cliquer ici sur dynamique et dire ici, en insérant une clé. C'est-à-dire cliquer sur ce petit bouton. Alors déjà, ce qu'il va falloir faire avant, c'est ici, désactiver le dynamique. Cliquer sur le bouton qui va créer automatiquement ici une clé d'animation. Et quand je vais faire ça, ma boule va tomber. Donc là, c'est un peu trop. Voilà, parfait, 65. Je vais réactiver ici dynamique et cliquer sur ma clé. Que va-t-il se passer ? Regardons ensemble. Cette fois-ci, il fait bien en sorte de dégager mon élément. Mais ce qui est très intéressant, c'est que lui, en fin de compte, parce que vous allez rencontrer un gros problème par rapport au cap-là. C'est d'une part, il va y avoir pas mal de choses à voir au niveau des poids et ainsi de suite. Puisque moi, ce que j'avais fait la dernière fois, c'est que j'avais fait ma vidéo. Enfin, pas mes vidéos, mais mon projet, c'était de vraiment faire un cap-là à l'identique. Avec le poids, la longueur, la hauteur, la largeur et ainsi de suite. Et j'avais eu moins de problèmes. Par contre, si vous faites un cap-là, là, je vois, par exemple, que vous faites 1 kg, évidemment, il va y avoir pas mal de problèmes. Alors, ce qu'on peut faire aussi, par exemple, c'est prendre avant. On va essayer un petit peu de customiser celui-ci. Donc, j'ai donc fait un contrôle A par rapport à mon cap-là. Donc, c'est cool. Si je viens maintenant au niveau de l'UV Editing, vous pouvez voir que celui-ci est bien propre au niveau du découpage. Donc, ça, c'est cool. Je vais pouvoir maintenant lui appliquer une texture. Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, on va aller chercher... Alors, vous pouvez récupérer pas mal de textures sur Polyheaven. Vous voyez ? Là, il y a plein de textures hyper intéressantes sur Polyheaven. C'est là que j'ai récupéré. J'ai été ici. Que cela soit pour le bois, le métal et ainsi de suite. C'est ici que j'ai récupéré mes textures. Je les ai juste récupérées en 1K. C'est-à-dire, par exemple, si je prends... Alors, on va prendre au hasard celle-ci. Ici, vous voyez, on a 1K. J'ai cliqué sur Download et ça m'a permis de récupérer à la fois mes différentes textures. Alors, pour les normales, le bump, le runnest, la diffuse et ainsi de suite. Mais aussi un petit fichier Blend. Comme ça, vous n'avez rien à faire. Je vais vous montrer comment on fait cela. Donc, vous récupérez celui-ci. Vous dézippez puisque c'est un fichier .zip. Vous le dézippez. Après, je vous montre comment faire. OK. Donc, on revient à cet endroit-là. Mon découpage est bien fait par rapport à mon élément. Parce que je vous dis, parce que j'ai fait un CTRL A pour ce qu'elle est. Sinon, au niveau de la texture, elle aurait mal été appliquée. Donc, je reviens au niveau de l'onglet Layout. Je vais venir ici. Donc, j'appuie sur la touche N. Je vais venir ici pour pouvoir faire en sorte de mettre mon matériau. Donc, ici, par exemple, je vais l'appeler Kapla. Tout simplement. Et là, je vais faire un File, Open. L'endroit où se trouvent mes éléments. Vous voyez, là, j'ai un Kitchen Mood. Je récupère celui-ci. J'appuie sur Open. Automatiquement, je vais accéder. Je vais pouvoir, en fin de compte, ajouter soit des matériaux, soit des mèches, soit des lumières directement. Ça, c'est vraiment génial. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont mis les textures dans un coin, mais aussi le fichier Blend. Dans ce cas-là, je vais pouvoir faire ici. Double-cliquer et récupérer lui. J'appuie sur Open. Si maintenant, je reviens à cet endroit-là, j'ai lui. Et lui, en fin de compte, je vais l'appeler Kapla. Et si maintenant, ici, je me mets en vue, on va dire, plutôt réaliste. Alors là, il ne va pas avoir grand-chose comme ça. Voilà. Alors, vous voyez, il y a un petit problème qui va se passer. C'est pas mal déjà. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il est bien appliqué. Il est propre. Tout va bien. Sauf que déjà, il y a un décalage. C'est que je voudrais qu'il y ait une rotation. Alors, je crois que c'est sur X. Donc, on va aller au niveau du module Shading. Et lui, il nous a créé tout ça. C'est exactement pareil que quand vous faites ici, vous sélectionnez votre élément, vous faites Shift, CTRL, T. Et grâce à la donne NodeWanger, vous allez pouvoir récupérer vos différentes textures. Alors, ce que je vais vouloir faire par rapport à lui, déjà. Donc, on va ici zoomer. Alors déjà, à mon avis, il a trop de strength. Donc, on va un petit peu diminuer par rapport au normal. Quelque chose d'un peu moins violent. Et je pense qu'il y a aussi du displacement. C'est ce qui me semblait un petit peu diminuer ça. C'est quand même du bois. Donc, bon. Alors déjà, ce qu'on va faire ici. Alors, je crois que j'avais mis ça sur l'axe Y. On va voir. Si je fais 90 au niveau de ma rotation. Voilà. Vous voyez, j'ai déjà quelque chose de plus intéressant. Ensuite, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait ici un Shift A au niveau de mon input. Et j'ai mis un value. Je vais le positionner ici. Et on va le mettre au niveau du scale. Pour pouvoir tout simplement régler mes trois valeurs. Avoir quelque chose de sympa comme ça. Voilà. C'est cool. Voilà. Ça me va très bien ça. Parfait. Donc, je reviens maintenant au niveau du layout. Ce que je vais pouvoir faire, c'est ma boule. Qui est ici. Déjà, elle, on va faire en sorte de lui créer un Shade Smooth. Et on va faire pareil. Donc, on va faire ici. Hop. New. Là, on va l'appeler par exemple boule faire. Ok. Et le matériau, on va aller chercher. Donc, on fait File. Open. Je reviens en arrière. J'ai donc MetalBull. Je récupère mon fichier .blend. Je fais Open. Et pareil, niveau matériel. Je récupère lui. Je clique sur Open. Automatiquement, je vais aller chercher celui-ci qui va s'appeler MetalPlate. Et vous voyez, on a un superbe truc. Donc là, je vais l'appeler boule. Boule faire, par exemple. Super. Et regardez, on a un truc vraiment très sympathique. Bon, là, il y a un petit défaut. Mais ce n'est pas très grave parce que ça ne se voit pas. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est lui, par exemple. Lui, par contre, je ne vais pas aller chercher de matériaux. Mais je vais le créer. Alors, je vais créer. Je vais prendre, je pense, un glace. Alors, on va prendre un glace. On va prendre quelque chose comme ça. Je vais lui mettre une couleur un peu bleutée. Voilà, c'est pas mal. Là, je suis avec le moteur de rendu Heavy. Rappelez-vous qu'ici, il va falloir travailler. Par exemple, l'ambiance occulte jeune, ça peut être sympa. Ici, je vais cocher celui-ci et cocher au niveau de la réfraction. Ça, c'est très important. Et à ce niveau-là, vous allez faire en sorte de cocher Screen Space Reflection. Et mettre ici, en général, moi, je mets à 0.1. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Si on regarde maintenant, on se met en moteur de rendu comme ça. Alors, je suis toujours en Heavy. Pourquoi ? Il n'est pas bon. Alors, voyons ça. Mon RONNESS, il est au minimum. Je me suis mis... Ah, je ne me suis pas mis en glace. D'accord. Là, je me mets en glace. Vous voyez, parfait. On voit bien la transparence. Donc, ici, je vais recommencer. On va se mettre un petit bleu comme ça. Voilà, cool. Un petit bleuté comme ça. Impeccable. Alors, évidemment, là, c'est pareil. J'ai un petit problème d'éclairage. Donc, on pourrait mettre différentes lampes. Moi, j'aime bien à chaque fois me servir d'une lampe HDRI. Donc, je fais ça. Je vais dans Environnement Texture. Open. Moi, j'ai plein d'HDRI. Donc là, c'est pareil. Sur PolyEvent, vous pouvez en trouver pas mal. Alors, je crois que j'avais mis celui-là de mémoire. Bon, ce n'est pas très grave. Mais vous voyez, de suite, ça donne du caché. Si par hasard, vous ne voulez pas voir ce qui se passe ici, il suffit d'aller à cet endroit-là. Et vous allez cliquer sur Film. Et là, vous cliquez sur Transparent. Et là, comme ça, ça nous permet de voir ce qui se passe. OK. Je vais cliquer maintenant sur lui. Ma boule tombe. C'est cool. Et ça fait tomber mon cap-là. C'est génial. Alors, ce qui est génial maintenant, c'est que si je prends mon élément qui est ici, si je reviens au niveau de la propriété physique, pour l'instant, si vous regardez bien, il est désactivé. Et dès qu'il va fracasser mon élément, hop, il est activé. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si normalement, je prends mon élément qui est ici, je fais un Shift-D, X, je me positionne ici. Normalement, il a aussi récupéré à la fois mes clés. Ah oui, avant, pardon. J'étais un peu trop vite. Hop, je recommence. Là, maintenant, on a notre cap-là. Donc, c'est cool. Alors, soit vous le laissez comme ça, mais moi, je n'aime pas. Parce que là, en fin de compte, si vous regardez bien, il n'y a pas de bevel. Ce n'est pas terrible. Alors, la subdivision, ce n'est pas la peine, mais au moins, un petit bevel. Donc, on va faire ici un bevel. J'espère que je ne vous perds pas. Parce que comme je vous dis, c'est vraiment... Là, j'y vais tranquille. Je parle de plein de choses. Donc, ça veut dire que pour moi, vous avez déjà suivi toutes mes différentes vidéos et vous comprenez ce que je vous explique. Donc ici, on va cliquer à cet endroit-là. Sinon, je vous dis à chaque fois, revenez par rapport à ça. Ou tout simplement, si vous êtes perdus, j'ai aussi fait une formation sur frtuto.com qui vous explique vraiment les bases de Blender. Là, c'est vraiment pour super débutants et super débutantes. Avec plein d'autres formations, à la fois sur les curves, les surfaces, les métaboles, le texte. Là, je suis en train de préparer une grosse formation sur les volumes. C'est une petite aparté, mais au cas où, n'hésitez pas à regarder. Vous verrez que c'est hyper intéressant. Je vous mettrai le lien de toutes mes formations dans l'info YouTube. Comme ça, vous verrez ce qu'il en est. Donc là, je vais mettre plutôt, on va dire, à 0,1. Et ici, voilà, superbe. Et là, je fais un Shade Smooth. Parfait. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, mon cap-là, qui est ici, je vais pouvoir faire un Shift-D, X. Et si je me mets ici, normalement, puisqu'il est désactivé, déjà, il ne doit pas tomber. Et ma boule doit tout fracasser. Super, c'est ce que je voulais. On va rencontrer un petit problème, par contre, avec la boule. C'est que celle-ci n'est pas assez lourde. Si vous regardez ici, on va avoir un problème. C'est que là, ici, vous voyez, on a 1 kg. 1 kg, ce n'est pas assez. Donc, il va falloir, en fin de compte, rendre celle-ci plus lourde. Donc, vous allez pouvoir... Moi, je vous montrerai tout à l'heure deux scènes que j'ai faites. J'avais mis 18 grammes pour le cap-là. Bon, là, on va laisser tel cas, parce que je n'irai pas trop loin. Par contre, ma boule, j'avais mis Iron. Iron, c'est du fer. Donc, j'ai cliqué ici, et vous pouvez changer sa masse. Dans ce cas-là, il faut aller dans Objet. Ici, vous avez ce qu'on appelle le Rigid Body. Et vous cliquez sur Calcul la masse. Et là, moi, j'avais mis, dans ce cas-là, du Iron. Alors, il est où ? Il est ici. Et là, il vous met 32.456. Donc, c'est énorme, évidemment. Mais il va tout casser sur son chemin. C'est exactement ce que je voulais. Vous voyez, là, il balaie tout le monde. Il s'en fiche. Donc, c'est cool. Alors, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est récupérer celui-ci. Faire un GX positionné comme ça. Et regardons ce qui se passe. Si je prends, par exemple, Shift-D, Z, je me mets comme ça. Je vais faire une rotation, donc, R, Y, 90. Et je vais vouloir positionner celui-ci. Dans ce cas-là, je vais mettre ici plutôt... Alors, on va se dire en face pour commencer. Donc, je vais faire un GZ. Je n'ai pas activé mon snapping. Voilà, là, il est activé. Ensuite, je fais un GX pour le positionner. Regardons ce qui se passe. Normalement, là aussi, si je prends mon élément, ici, vous voyez qu'il n'est pas coché au niveau dynamique. Donc, logiquement, il ne doit pas trembler. C'est ça que vous avez rencontré comme problème. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai fait après ? Je les ai dupliqués. J'en ai fait un paquet. Alors, déjà, il y a un truc qui ne me plaît pas, c'est que moi, j'aime bien que ça soit aligné. On peut le laisser comme ça. Pourquoi pas pour changer un petit peu. Donc, comme il n'est pas coché au niveau dynamique, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, je prends ces trois-là. Et là, je vais faire Shift-D. Alors, Y. Et on va se mettre, alors, on va enlever le snapping. On va se mettre comme ça. Et est-ce que je peux faire un Shift-R ? Ouais ! Cool ! Je fais un Shift-R. Donc, normalement, celui-là, il ne doit pas partir. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre mes éléments. Alors, ce que je ne vais pas faire comme ça, je vais me mettre comme ça. Si je récupère E, je dois avoir la totalité. Je fais un G, Y. Et on va essayer de se positionner comme ça. Voyons s'il éclate tout le monde. Petite chose aussi, quand vous commencez, quand vous appliquez différentes textures à votre fichier Blend, si vraiment vous voulez récupérer l'intégralité de celui-ci, je ne peux que vous conseiller de cliquer ici sur File, External Data, et vous cliquez sur Automatic Pack into Blend. Ça veut dire que tous vos fichiers, que ce soit HDR, les textures, et ainsi de suite, sont impactés dans votre fichier Blend. Si vous ne faites pas ça, vous verrez qu'à chaque fois, vous aurez souvent une espèce d'écran rose, ce qui fait que d'un seul coup, que ce soit votre texture ou autre chose, ça ne marche pas. Là, je m'aperçois que le sol, par exemple, je ne sais pas si je lui ai mis une couleur. On va laisser blanc, parce que c'est pas mal blanc. Ça fait un style. Donc là, je vais cliquer ici, et on va voir ce qui se passe. Cool ! Et si on continuait ? Allez, on va voir ça. On va récupérer l'ensemble. Ici, je vais faire un Shift D, Z. Normalement, je dois pouvoir aller à l'infini, puisque la gravité n'est pas prise en compte. Mais au bout d'un moment, bien évidemment, même dès que la boule va arriver, il va se passer quelque chose. Donc là, je vais cliquer ici, faire un Shift... Alors là, je vais plutôt faire un G, Z, me positionner ici. Regardons ce qui se passe. Moi, je vous conseille d'y aller tranquillement, pas à pas. Parce que sinon, à ce coup, vous voyez vos éléments trembler, c'est pas bon signe. Impeccable ! Allez, on continue. Donc cette fois-ci, hop, la boule vient par là. On va faire ça. Je vais faire un Shift D, cette fois-ci, X, pardon. désactiver mon snapping, parce qu'il va me gêner. Et je ne vais pas le mettre côte à côte. On va lui laisser un petit écart. Là aussi, on regarde. Impeccable ! Je vais bientôt m'arrêter là. Ce que je vais vous montrer, après, c'est ce que j'ai fait moi, parce qu'évidemment, je ne vais pas refaire à l'identique tout ce que j'ai fait. Mais ce qui est super, c'est qu'on va pouvoir aller très loin comme ça. Donc là, j'active mon snapping, Shift Tab, j'ai Z, je suis par rapport à mon élément. Et si je fais Shift R, alors ça ne marche pas. Dommage. J'ai Z. Allez, on va encore plus loin. Alors, il n'a pas marché. J'ai Z, je dis. Alors, Shift D. Oui, au bout d'un moment, on va pouvoir aller de plus en plus loin. Puisqu'en plus, je n'ai pas fait en sorte d'activer, si je reviens par rapport à un Kaplan, ici, je suis en dynamique décochée, logiquement, ça ne doit jamais tomber. Normalement, voilà, tout doit tomber, mais à la fin. Allez, on va essayer de continuer, soyons fous. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je vais le faire en même temps que vous, comme ça, en direct. On va faire ça, faire un Shift D, X, on va aller par là. Je peux faire ici, Shift D, X, on va aller encore par là. Chose intéressante, là, vous pouvez voir que mon élément, ici, il va tomber dans le vide. Évidemment, si je fais ça, ça va tomber. Et non, vous voyez, ça tombe que quand ma boule va commencer à fracasser. Donc, ça montre bien que celui-ci n'est pas du tout régi par le fameux Rigid Body, par rapport à la gravité, tout simplement. Alors, ce que je peux faire ici, c'est un petit peu rajouter celui-ci. J'appuie sur 2 pour être en mode Edge. Là, je vais faire un GX et je vais faire quelque chose comme ça pour que ma boule tombe. Attention, chose très importante. Ici, vous devez faire un CTRL A pour cliquer sur Scale. Et là, pas de souci, vous allez voir, tout va fonctionner. Donc, je clique ici, ma boule tombe. Et vous voyez, comme le Iron est en fer, là, on peut faire quelque chose vraiment de sympa. Allez, essayons d'aller plus loin. Donc, on va récupérer l'ensemble. Chaque fois, je vous montre comme ça la technique. Alors là, par contre, ça ne va pas parce qu'il ne faut évidemment pas sélectionner le sol. Donc, on a dit ça, on va s'arrêter ici. Parfait. Shift D, Z. Ce qu'on aurait même pu faire, puisqu'on a fait en sorte de désactiver le dynamic, c'est de créer carrément un... avec un Array, un modifier de type Array. Comme ça, on aurait gagné du temps. Bon, ce n'est pas très grave, mais hop, allez, je vais faire ça, je vais encore en faire un et puis après, je pense que je vais arrêter là parce que au bout d'un moment, ça va peut-être vous gonfler. Donc, j'appuie sur B. Ici, je vais mettre par exemple ça. Après, à vous de voir, jusqu'où vous allez pouvoir aller. Hop. Allez, on voit ce qu'il se passe. Donc, on va se mettre comme ça. Tac. Et c'est parti. Donc, ma boule tombe. Cool. Est-ce qu'elle va... Ah oui, ça commence déjà à ralentir. Eh oui. Là, je pense que je dois avoir quelques capelas. Je n'ai pas fait attention, mais je dois en avoir pas mal. Ça commence à ralentir. Donc, ça va être la limite, on va dire. Puisque là, bon, à vous de la maman, quand j'avais fait mes rendus, c'était assez chaud quand même. Voyons si tout se casse la figure, ce serait cool. En plus, j'avais mis 250 frames. Alors, est-ce que tout le monde va tomber ? Une dernière chose que j'ai complètement oublié de vous expliquer. Vous avez donc maintenant compris l'histoire des rigid bodies par rapport à la gravité, que ça fonctionne et ainsi de suite. Mais imaginons, moi, je voudrais que ma boule aille un peu plus vite. Donc là, ce que je peux faire, alors là, ça va à mon avis super vite, mais ce n'est pas grave. On va aller à cet endroit-là. Alors, faites attention parce que là, pour l'instant, je suis à 250 frames. Imaginons, vous voulez aller à 1000 frames. Ici, je vais marquer, par exemple, 100. Non, on va dire 500, pardon. 500, puis je vais mettre plutôt comme ça pour que ça aille plus vite parce que sinon, ça va être chaud. Là, je vais appuyer. Comme ça, on va voir directement, là, on voit bien ma boule traverser. C'est cool. Tout va s'effondrer assez rapidement. Et regardez bien, j'ai mis 500. Et qu'est-ce qui va se passer ? Alors, ce qui est dommage, c'est qu'à mon avis, tout va s'écrouler avant. Bon, ce n'est pas grave. On verra les choses bouger. Vous allez voir que d'un seul coup, il va se passer deux choses. Patience, patience, on y arrive. Pourtant, j'ai une bécane assez puissante. Je vais bientôt changer, je vais prendre une carte graphique, mais à mon avis, ça sera plus pour le rendu qu'autre chose. J'ai quand même un Ryzen 9 3009. J'aurais cru qu'avec 12 coeurs, on arrivait à faire quelque chose. Mais malgré tout, vous voyez, au bout d'un moment, on s'aperçoit que celui-ci, ça ture. Il y a ses limites. Moi, j'adore tout ce qui est les effets spéciaux et tout ça. Je sais que j'ai envoyé depuis longtemps et je pouvais absolument, j'étais frustré parce que je ne pouvais absolument pas faire ce genre de choses. Là, je commence déjà à faire des trucs intéressants. Vous voyez ce que c'est passé ? Voilà. Ça ne bouge plus. Pourtant, à 500, il devrait bouger. Pourquoi ? Parce qu'ici, au niveau du Rigid Body, enfin, pas le Rigid Body, mais ce qu'on appelle la propriété de la scène, vous avez un onglet qui s'appelle Rigid Body. Et là, si vous regardez bien, au niveau de votre cache, vous êtes resté à 250. C'est là qu'il faudra mettre 500. Je ne vais pas le faire, mais je voulais vous expliquer ça. Deuxième chose que je voulais vous expliquer aussi, si je reviens au niveau du Rigid Body, alors, est-ce que c'est ici ? Non, ce n'est pas ici, pardon. Ça va être au niveau de la gravité. Si, si, c'est au niveau du Rigid Body, pardon, c'est où ? tiens, je ne trouve plus. Alors, où est-ce que c'est caché, ça ? Peut-être que je sélectionne un élément. Oui, il faut que je sélectionne ma boule. Je suis bête. Il faut que je sélectionne ma boule. Et normalement, voilà. Vous voyez, ici, on a les settings. On a ici Speed. Si maintenant, je mets à 2, que va-t-il se passer ? Vous allez voir que d'un seul coup, on va avoir quelque chose de bien plus rapide. Hop ! bien plus rapide, mais malheureusement, puisque j'ai augmenté ma Speed, rappelez-vous que ma frame, si je prends un Kapla, il va s'activer qu'à partir de la frame 68, je crois, ou 65. Donc là, il va falloir refaire un paramètre. Donc là, évidemment, il faut y penser avant, parce que sinon, c'est la galère. Là, vous perdez tout. Vous comprenez ? Voilà ce que je voulais vous expliquer. Alors, peut-être une dernière chose, et après, je vais vous montrer ce que j'ai fait au niveau des Kaplas, mais bon, là, on a été quand même assez loin. Si on regarde ici, au niveau de mon hotliner, alors, je ne vais même pas savoir où est-ce qu'il est, lui. Je ne le vois pas. Voilà, il est là. Alors, j'ai combien de Kaplas ? J'en ai 2 200. Moi, j'étais jusqu'à 10 000. Mais après 10 000, c'était assez violent. Ce que je voulais vous montrer, c'est que par exemple, quand vous prenez ici un objet, si je reviens à cet endroit-là, ici, il fait 1 kg. En fin de compte, vous voudriez que celui-ci ne fasse pas 1 kg, mais fasse par exemple 18 g. D'accord ? Et vous voudriez que l'ensemble de votre élément, donc je vais revenir en arrière, que l'ensemble de vos éléments fassent aussi 18 g. Si vous n'allez pas aller prendre un par un, vous vous rendez compte, il y a plus de 2000 Kaplas, c'est l'horreur. Mais heureusement, si j'appuie sur B, Shift enfoncé, je vais récupérer mes éléments. Donc là, alors j'ai dit que j'appuie sur B, et je récupère cela. Vous avez donc l'ensemble des Kaplas. Si maintenant, je vais dans Objet, Rigid Body, et ici, Copy from Active, ça veut dire que tous vos éléments vont être copiés. Regardez. On a donc pris celui-ci qui faisait 18. Si je viens ici maintenant, vous voyez ? Ça, c'est vraiment génial. Si par hasard, vous voulez changer un élément et que vous n'avez plus de 2000 éléments, c'est l'horreur quoi. Donc là, ce que je vais faire, je vais remettre ici, on va se mettre à 1, parce que vous avez compris que le fait d'avoir changé la boule, alors c'est par rapport à lui, le fait d'avoir changé la boule, bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, la vitesse de la Speed par rapport, en fin de compte, comment je pourrais m'expliquer ? c'est la vitesse de la boule. Et oui, donc, au niveau des frames, il y a un problème puisque dès qu'il va arriver, il va arriver avant la frame 65, lui, il est toujours en dynamique désactivée. Dans ces cas-là, mes capes-là ne tomberont jamais. C'est pour ça que, si vous regardez tout à l'heure, la boule, elle est tombée, mais elle a fracassé, elle ne fracassait pas mes capes-là. Là, il n'y a pas de problème, on voit bien que ça rentre et ça explose tout. Ok. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer ce que j'ai fait moi. Donc, je vais aller ici, Open. Alors, je vais peut-être l'enregistrer, tiens. Parce que je vais peut-être jouer avec. Bon, on verra après. Ce n'est pas grave. Non, je vais l'enregistrer quand même, ce serait plus cool. Donc, je vais l'appeler ici, Save As. Je vais l'appeler ici, Kapla YouTube. Comme ça, au moins, je saurais de quoi je parle. Ok. Et je vais vous montrer ce que je vous disais. Donc, Open. On va aller, par exemple, alors, j'en ai fait un récemment, c'était ce matin. Je vais me lancer là-dessus pour voir. Là, je fais Open. Et vous voyez, j'ai fait différemment celui-là. Alors, je vais mettre un petit peu. Voilà. Là, c'est pareil, j'ai fait un truc transparent, mais vous allez voir que d'un seul coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une espèce de serpentin qui fait que ma boule tombe. Et d'un seul coup, paf, pareil, ça va tout fracasser. Ok. Ça, c'est le premier que j'avais fait. Et si je vous montre l'autre, donc, j'ai été dans Kapla. Alors, non, ce n'était pas ici, pardon. Le dernier, c'était Kapla, 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 celui-là. Voilà. Celui-là, j'avais plus de 10 000 Kapla. Donc, lui, quand je viens ici, on va se mettre en solide parce que c'était assez violent, quand même. Là, on a la boule. Ah ouais, malheureusement, je ne pourrais pas vous le montrer. Je ne pourrais pas vous le montrer, ça va être trop long. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais vous montrer les vidéos, comme ça, ce sera plus simple. Là, vous pouvez voir la première vidéo où il y avait 5 000 Kapla. Donc, ça vous montre un petit peu déjà ce que ça donnait. C'est assez cool par rapport à ça. Et je vous en montre une autre où il y a 10 000 Kapla. Comme ça, vous pouvez voir le résultat. Donc, ça a pris pas mal de temps. Je ne sais plus si je l'avais fait sur Review ou Cycle, mais au moins. Voilà. Écoutez, je ne vous en dis pas plus par rapport à cette vidéo, mais je voulais absolument vous montrer ça puisque il y a pas mal de personnes qui m'ont donné des conseils et ainsi de suite. J'ai essayé de les prendre en compte, bien évidemment. Mais au bout d'un moment, ma machine, elle tire un peu la langue. Bien évidemment. Mais je trouvais ça cool de vous faire une présentation par rapport à ça. Voilà. Écoutez, je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.